Mais l'inquiét désir d'autre chose me hante. Mon cœur, au crépuscule, est demeuré pareil. Et chaque soir, lorsque s'éteint le jour vermeil, la même anxiété m'obsède et me tourmente. Et c'est l'heure où je sens plus fort peut-être et mieux, dans la communion de la vie et du monde, la souffrance de vivre et l'ivresse profonde. De t'espérer, rayon qui doit m'ouvrir les yeux. Aux nuits libératrices et toutes constellées, attendrai-je toujours l'astre qui m'est promis, seul au bord du chemin, la face désolée, comme les mendiants et comme les bannis. Serai-je un éternel et vague crépuscule, auquel ne suffit plus le souvenir du jour ? Les vents sont incertains, les nuages circulent, l'astre ne lui ira pas ce soir au ciel trop lourd. Je mourrai sans avoir adoré son retour. Que mon âme murmure autour de ton âme, comme une abeille autour d'un calice parfumé. Que mon amour coule dans ton cœur, comme à travers l'aimante bleue, la source innocente qui vit au soleil. Que ma pensée soit une colombe blanche posée sur ta pensée. Et que ta vie se referme sur ma vie, comme le cristal sur la goutte d'eau prisonnière qu'il garde depuis des milliers d'années. Mais, rêve, brusquement, tu pousses ma croisée. Et tous les cieux sont là, tous les destins aussi. Là, pas à les dévorer, est l'ange du souci, avec sa main, toujours, sur sa gorge posée. Tu m'entraînes dehors, dans une nuit tremblant, d'être une telle nuit lourde, triste, profonde. Et la lune exagère, en voguant sur le monde, sa noblesse et son deuil de cygne seul et blanc. L'obscurité sévère est comme une tempête, de voir tant d'infini, je touche au désespoir. Oh, se laisser aimer, aimer, rire, s'asseoir, être une femme heureuse et n'être pas poète. Oh, ne pas, tout à coup, s'engloter dans ses mains. Oh, ne pas vivre, hélas, cette heure solennelle, l'heure vaste ou l'anneau de la lune éternelle, fiant ce lit cieux noir aux grands rêves humains. Inspirateur, step lunaire du regard, doigt créateur et chaud qui fait vivre les marbres. Sur les hauts escaliers des palais, sous leurs arbres, tu flottes en longs plis, robe mauve de l'art. Inspirateur, par toi, le poète dévoile les monts de la clarté, les puits de la fraîcheur. fais passer l'infini dans une seule étoile, fais tenir l'océan dans les yeux d'un pêcheur. Oh, ravisseur, tu nous enlèves dans les sphères des célestes fureurs, des épouvantements, dans le noir horizon où s'arment les tonnerres, dans le terrible enfer des vieux quatre éléments. Je mettrai mes deux mains sur ma bouche pour taire ce que je voudrais tant vous dire, âme bien chère. Je mettrai mes deux mains sur mes yeux pour cacher ce que je voudrais tant que pourtant vous cherchiez. Je mettrai mes deux mains sur mon cœur, chère vie, pour que vous ignoriez de quel cœur je vous prie. Et puis je les mettrai doucement dans vos mains, ces deux mains-ci qui meurent d'un fatigant chagrin. Elles y ont à vous, pleines de leur faiblesse, toutes silencieuses, et même sans caresse. Lâces d'avoir porté tout le poids d'un secret dont ma bouche, mes yeux et mon cœur parlerait. Elles diront à vous, légères d'être vides et lourdes d'être tristes, tristes d'être timides, malheureuses et douces et si découragées que peut-être, mon Dieu, vous les recueillerez. J'ai voulu le destin des figures de proue qui tôt quittent le port et qui reviennent tard. Je suis jalouse du retour et du départ et des coraux mouillés dont leur gorge se noue. J'affronterai les mornes gris, les brûlants bleus, de la mer figurée et de la mer réelle, puisque, du fond du risque, on s'en revient plus belle, rapportant un visage ardent et fabuleux. Je serai celle-là de son vaisseau suivi qui lève haut un foron des houles baptisés et dont le cœur, jusqu'à la mort inapaisée, traverse bravement le voyage et la vie. Nature, vous avez fait le monde pour moi, pour mon désespoir et ma joie, le soleil pour qu'il glisse entre mes bras étroits et l'air bleu pour que je m'y noie. Vous avez fait l'odeur du lin, du mélilo et de la verveine aussi bonne pour que mon âme soit comme un riz antilo que l'immense ivresse environne. Vous avez fait pour moi le sensible orangé, les soirs percés d'étoiles vivent, la feuille courbe où la cigale vient loger, les os avec leur belle rive. Mais quand je suis si chaude et tout ivre de moi, le goût dans les jardins du monde, la rose de mon rêve enfonce dans mon doigt son épine la plus profonde. Savoir qu'un jour ma tiède et légère beauté n'aura plus ses rayons qu'on frôle. Savoir que je n'aurai plus l'âge de l'été, cela fait si mal aux épaules. Cela blesse le cœur la langueur, le désir, le sang, plus qu'on ne pourrait croire. Ô juvénilardeur, voluptueux plaisir, c'est vous la seule verte gloire. Ô animale terre, amoureuse du jour, ô soleil fier d'un beau visage, vous savez que je n'ai d'orgueil de grave amour que le doux honneur de mon âge. Que ferai-je plus tard du délicat dédain qui gonfle mon cou vif que j'aime ? Où verrai-je souffrir pendant le bleu matin mon orgueil plus fort que moi-même ? attendrai-je que l'ombre atteigne mes genoux, que les regrets sur moi s'avancent ? Il faudrait, quand on est aussi tendre que nous, mourir au cœur des belles chances. Je subis la langueur du jour déjà pâlé. Je suis très lasse et je ne veux plus que l'oublier. Si l'on parle de moi, l'on mentira sans doute et mes pieds ont été déchirés par la route. Certes, on doit trouver plus loin des cieux meilleurs, des visages plus doux. je veux aller ailleurs. Je vous l'ai dit, je suis affaibli et très lasse, tel le dernier rayon du soir dernier s'efface. Je suis venu ici, je ne sais pas pourquoi, et j'ai vu des passants se détourner de moi. Sans vous comprendre et sans que vous m'ayez comprise, j'ai passé parmi vous, noir dans l'ombre grise. Sans hâte et sans effroi, je rentre dans la nuit avec tout ce qui glisse, avec tout ce qui fuit. Je pars comme on retourne, allégé et ravi de pardonner enfin à l'amour et la vie. Abonnez-vous ! Sous-titrage FR ?